L'enquête sera diligentée par la Sûreté départementale ou par le commissariat du port ? Les premières investigations à chaud sont effectuées par la brigade de Sûreté urbaine du commissariat qui est relayée par la Sûreté départementale saisie les poursuites de l'enquête et dans cette configuration-là, nous avons un travail concerté entre les effectifs locaux et la Sûreté départementale avec à l'appui les effectifs de police technique et scientifique qui sont à l'heure qu'il est en cours de l'investigation. Vous êtes à la recherche de deux ou trois suspects ? Nous avons deux individus signalés, potentiellement un troisième complice des deux premiers. Tout cela sera déterminé par l'enquête. Pour l'instant, je ne veux pas le confirmer. Leur visage était dissimulé ? Oui, selon les premiers témoignages, ils étaient masqués lors de la commission des faits. C'est plutôt rare un bagage concernant une trésorerie de public ? Oui, c'est rare. Écoutez, c'est vraiment très très rare. Ce poste-là a été cambriolé il y a 5-6 mois. Il y a des gens qui sont venus la nuit, qui n'ont rien trouvé et tout ça. Donc nous, d'ailleurs, on va déménager cette trésorerie d'ici à 5-6 mois. Donc dans le centre du port, à Malacca, dans des locaux qui sont plus centraux, plus fonctionnels. Voilà. Et donc, avec des conditions de sécurité. Cela dit, les conditions de sécurité étaient respectées. Vous savez, on a eu la visite, il n'y a pas si longtemps que ça, d'un commissaire de police au niveau du ministère qui est venu et qui a préconisé un certain nombre de choses qui sont respectées. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Quelqu'un arrive avec une arme au milieu du public, c'est extrêmement difficile à gérer, bien sûr. Et il a fallu tout le 100 fois, d'ailleurs, des agents pour éviter justement des débordements. Et c'est à cause des problèmes de sécurité que vous avez entamé ? Pas simplement, quand même. Parce que les agents ne sont pas très très bien logés ici. C'est un vieux poste du département. Et on souhaitait trouver des locaux plus fonctionnels, plus adaptés à l'équipe en place.